C'est lundi 23 octobre 2023, marqué le coup d'envoi des dépôts de dossiers pour le recrutement dans les différents corps de l'armée malienne. A Bamako, les centres de dépôts ont été pris d'assaut par une foule impressionnante de postulants. Premièrement, le pays a besoin d'être en bonne sécurité pour assurer la sécurité du pays. En plus de cela, il n'y a pas de travail. Même si tu étudies, tu étudies, tu retournes au marché avec ton licence et master. J'aimerais bien l'armée du Mali parce que je suis fier d'être guérié parce que nos ancêtres, ils ont tout fait pour que le pays soit s'élève. Je suis là ici pour faire mon dépôt parce que j'ai l'amour d'être en une forme et j'ai l'amour de défendre ma patrie. Dans cette foule de postulants, on pouvait ressentir l'esprit de dévouillement et de sacrifice. Les jeunes aspirants se pressaient devant les guichets, leurs dossiers soigneusement préparés en main, prêts à saisir cette opportunité de servir leur pays. Certains d'entre eux ont même passé des nuits blanches durant cette semaine de dépôt de dossiers. J'ai assez souffert pour trouver ma carte civile. J'ai fait deux semaines pour trouver ma carte civile. Cette étape du recrutement est un véritable parcours du combattant pour les candidats, démontrant leur détermination à défendre la patrie. Face à l'insécurité, au banditisme et au terrorisme qui sévissent au Mali depuis plus d'une décennie.